Donc, à réfléchir à la prose de Pascal Quignard en écoutant la musique d'Éric Satie, il m'a semblé voir se tracer des lignes les liant l'une à l'autre, me donnant l'idée d'un angle d'analyse du roman Les Solidarités mystérieuses. Je trouve dans le rythme d'une niossienne ce qui se trame à même la prose de Pascal Quignard, c'est-à-dire la possibilité d'ouvrir l'espace, donnant l'impression qu'un espace autre émerge de l'écoute ou de la lecture de ses œuvres. Entre les mots de Quignard se cache un lieu intime créé à même l'espace qui les sépare, un lieu permettant les résonances entre les voix du texte et de soi-même. Je dis bien « les voix du texte » car ce sont des voix en fugue, en contrepoint, qui forment le roman. Sa structure rappelle d'ailleurs celle des inventions à deux ou à trois voix de Bach, et il faut préciser aussi que le roman évolue au fil de plusieurs changements de narration. Donc, je résume rapidement le roman pour qu'on soit toutes et tous au diapason. La langue bretonne Claire Métouenne, le personnage principal, la connaît mieux que quiconque. Elle habite bien la ferme Ladon, mais elle n'y reste jamais tout le jour. Elle préfère les grands espaces et la vie extérieure aux pièces et aux lieux clos. Mais son mode de vie n'a pas toujours été ainsi. Il est le fruit d'une transformation à laquelle assiste le lecteur. Si, au début du roman, Claire Métouenne suit le rythme de la métropole française, elle quitte finalement tout pour revenir s'installer dans sa Bretagne natale, à proximité d'un village nommé La Clarté, qui est un village fictif créé par Pascal Quignard. Et ce village, il le situe près de Saint-Énoga et de Dinard. Le lecteur comprendra vite que ce territoire est lié, pour Claire, à un passé difficile, déposé loin dans sa mémoire. Et ce retour équivaut également à retrouver son amant de jeunesse, bref, à retourner dans la ville de son amant de jeunesse, Simon Quillen, avec qui elle a vécu une histoire dont elle n'est pas entièrement guérie. Donc, la relation impossible du couple, ravivée par Claire, nous le verrons prochainement, déclenche le processus de transformation de cette dernière. Ne pouvant être avec son amant, elle s'installe toujours sur la lande et le guette, alors que lui, depuis la mer, la cherche continuellement des yeux. Ils vivent ainsi séparés, avec pour seul point de contact, le territoire breton. Donc, j'en arrive au sujet de cette communication. Je m'intéresse au fait que le lieu de l'accord des deux amants consiste en ce paysage et que leur relation devient possible par ce paysage, précisément par le rapport symbiotique qu'ils entretiennent tous deux avec celui-ci. Donc, nous observerons comment les personnages sont avalés par le territoire et comment ils s'introduisent et fusionnent avec lui jusqu'à ce que leur propre corps devienne espace. Donc, à l'instar du processus créateur de Pascal Quignard, les personnages ouvrent l'espace pour s'y glisser et rejoindre un lieu nouveau. Donc, le lien avec le processus créateur de l'auteur est important dans le cadre de ce roman, parce qu'en effet, Pascal Quignard installe ces lieux, comme la clarté, dans ce qu'il appelle les fissures du monde. Il parle de son processus créateur ainsi, et je le cite, « Je parcours le lieu que j'ai choisi et je le fends. Et dans cette fissure, j'installe une ville. Je dispose alors de tous les avantages, tout ce que j'aime dans le site sans la moindre contrainte. Dès l'instant où j'ai trouvé ma fissure, je peux y installer mon récit, et le roman démarre à toute allure. » C'est ce que feront également Claire et Simon dans le roman. Ils rencontreront un espace pour en faire un lieu nouveau, où deviendra possible leur union. Ils ouvriront l'espace pour s'y glisser, deviendront eux-mêmes le lieu et se réuniront par cette fusion. Claire deviendra la lande et Simon deviendra la mer. Ces transformations prennent forme d'abord par l'inscription des personnages dans l'espace. Donc, dès son retour en Bretagne, Claire marche le territoire pour le rencontrer à nouveau et ressent ce lien intime qui l'unit à l'espace. Quignard écrit, « Elle aimait ce lieu. Elle aimait cet air si transparent par lequel tout était plus proche. Elle aimait cet air si vif où tout s'entendait davantage. Elle éprouvait le besoin de reconnaître tout ce qu'elle avait vécu. Elle ressentait le besoin de reconnaître tout de ce qu'elle avait découvert au monde, ici, jadis. » Le passé lui révèle des envies, des besoins non comblés depuis l'enfance. Chacun de ses pas lui montre le passé. Elle marche autant le territoire d'hier qu'elle marche l'espace du présent. Elle réactive le passé et rencontre ce jadis toujours actif qu'elle croyait avoir oublié. La marche qui, nécessairement, ouvre le sens de l'individu invite Claire à reconnaître sa propre présence en ce lieu. Et cette juxtaposition des temps ébranle son identité. « Si le marcheur parcourt infiniment l'espace, dit David Le Breton, il accomplit un périple égale à travers son corps. En ce sens, dans cette connectivité des temps qui lui permet la redécouverte du lieu, marcher la lande revient pour elle à retrouver des traces d'elle-même et à les actualiser. Elle marche autant les souvenirs d'enfance enfouis à même son corps que ses nouvelles sensations du présent. Claire fait de tout l'espace surplombant la mer, la lande, une zone archéologique ou une zone d'identification personnelle où, en quête de traces d'elle-même, elle se cherche. Ce personnage sera tout au long du roman habité par la même tension. S'attacher et se libérer. C'est-à-dire s'attacher à Simon, s'attacher au lieu où trouver un ancrage et se libérer notamment du poids du passé, de la dureté des ancrages et de la contrainte, par exemple celle d'aimer un homme marié, et également se libérer d'elle-même. La lande deviendra le lieu de tous ses possibles. C'est, je cite un passage du roman, « C'est sur la falaise immobile, le corps dans le vent, dans le ciel, qu'elle redevient heureuse. » Donc, Claire se dépose sur le paysage, elle apparaît sur ce dernier et part ce dernier. Elle cherche constamment à s'en rapprocher. Dans l'idée de rester dans une proximité continuelle avec la nature, elle s'installe dans la ferme Ladon, une ferme appartenant à la famille de son professeur de piano quand elle apprenait le piano dans l'enfance. Et cette ferme se situe près de la falaise, dans un coin du territoire qui est caché par une végétation luxuriante. Donc, cette installation dans la ferme se voit comme une première étape de sa fusion avec le territoire. La ferme est un lieu de passage entre sa vie urbaine et sa vie bretonne, un lieu de renouveau où elle reprend encore. Cette maison devient le lieu d'inscription de sa subjectivité dans l'espace, à mi-chemin entre le passé et le présent. Elle fait partie de la nature, et même à l'intérieur des murs de la ferme, Claire reste près donc de Simon et de la falaise de la lande. Il faut dire que la passion actualisée de Claire pour le maire de la clarté, Simon étant le maire du village, n'est pas uniquement fantasmée. Leur relation est à nouveau consommée. Donc, celui qui habitait le corps passé de Claire revient à nouveau hanté son corps présent. Il revient à l'habiter, même. Afin de vivre leur relation, les deux amants se retrouvent dans une crique cachée, mais connue de Simon, qui donne l'impression qu'ils sont hors du monde qui les entoure. Donc, je lis un passage. Pour y accéder, Simon noua autour de la taille de Claire la corde. Cette faille située derrière le mur de roche n'était pas visible. Il séméla, invisible, dans le bois mort, les épaves, les plastiques, les pneus, l'obscurité, les roches à fleurs d'eau. Donc, en ce lieu où se joignent terre et mer, à la limite de leur vie passée, donc représentée par le bois mort, les épaves, les détritus, et par leur histoire commune, évidemment, qui est de nouveau mise au jour, ainsi qu'aux limites de leur vie actuelle, ils unissent les temps à écrire ce que Michel Foucault appelle un contre-espace, un espace absolument autre, une hétérotopie. Donc, cette cric est un lieu qui, je cite Foucault, s'oppose à tous les autres, qui est destiné, en quelque sorte, à les effacer, à les neutraliser, ou à les purifier. Les amants sont à la fois présents et absents dans cette faille du monde. Ce contre-espace en est un contrepoint de leur vie. Il est le seuil, un seuil où peut se tenir leur relation. On pourrait même aller jusqu'à dire, et on le verra un peu plus tard, que la relation elle-même est un espace. Et je cite Daniel Deferte, qui dit, « Ritualisant des clivages et des déviations ». Je lis à nouveau un extrait. « Quand elle est dans la faille, quand elle est dans ses bras, Claire est prise par une atonie de plus en plus grande, presque évanouissante. Chaque fois qu'elle le dévait, chaque fois qu'elle le voit nue, elle a envie de tomber, ses paupières se ferment automatiquement, ses yeux entrevoient à peine ce qu'elle fait, ce qu'il fait. » Claire, en pleine rencontre avec son amant, n'est ni présente ni absente. Elle transite entre deux états, deux lieux, et prise par une atonie, comme si survenait une suspension ou une perte de conscience suite à un choc. Peut-être ce choc est-il causé par le fait qu'en ce lieu, les corps, donc le couple, se rencontrent sans intermédiaire pour les séparer. C'est une hypothèse qui me fait penser au mot de Walter Benjamin d'Enfance unique. Je le cite. « Toutes les relations de proximité entre êtres humains sont affligées d'une clarté perçante, quasiment insoutenable, dans laquelle elles se montrent à peine à même de se maintenir. » Donc, afin de supporter cette proximité, Claire s'appuie, s'ancre profondément dans l'espace, quitte à y disparaître. Donc, je prends une gorgée d'eau. Donc, une manière de s'ancrer pour elle est d'habiter la ferme Ladon. Ce lieu, dans notre temps, l'hétérotopie, brûlera complètement dans un incendie allumé par la femme de Simon. Donc, évidemment, suite à cet incendie, suite à cet événement, Simon mettra fin à leur union. Et donc, cet incendie, détruisant le seuil, symbolisant le lieu de la reconstruction, de la renaissance intérieure de Claire, la jette directement dans le dehors. Elle est aussi expulsée de son propre rituel et éloignée de toute possibilité d'inscrire sa singularité dans l'espace. Sans la ferme, elle ne peut que marcher pour se réfugier. Elle se retrouve prise dans une errance sur le territoire, à chercher d'autres lieux d'intervalle pour tenter de poursuivre son rituel. Donc, la voie défilait les porcs, les berges et, évidemment, la lande, ce lieu précisément à la limite entre la terre et la mer. Elle s'isole dans des zones frontières et tente de disparaître dans la fuite. Mais même en fuyant, elle fait toujours face à la puissance du lieu qui, selon David Le Breton, je le cite, impose le désir de ne plus en être un seul spectateur, mais de s'immerger en lui, de le traverser de tous ses sens, en une sorte d'appropriation sensuelle. Le paysage enveloppe, pénètre. Donc, désormais, sans la ferme et sans Simon, physiquement près d'elle, son seul moyen de s'inscrire dans le monde est de l'observer depuis la lande, de se rendre visible à lui en habitant le territoire. Ainsi maintient-elle leur lien. Donc, se consolide alors une interrelation corps et espace. Ces marches deviennent le lieu de la distance qui la sépare de Simon et lui permettent d'habiter pleinement le territoire. Jean-Marc Bess dit d'ailleurs qu'habiter, c'est vivre dedans et en fonction de la distance. Et Claire, pour effacer cette distance, s'y installe, se l'approprie. Son regard la transforme en un lien avec Simon. Et Merleau-Ponty observe d'ailleurs que la distance n'est pas le contraire de cette proximité. Elle est profondément accordée avec elle. Je le cite. Elle en est synonyme. C'est que l'épaisseur de chair entre le voyant et la chose est constitutive de sa visibilité à elle comme de sa corporealité à lui. Ce n'est pas un obstacle entre lui et elle, c'est leur moyen de communication. Donc, ainsi s'unissent-ils, même si séparés, par leur entrelacement avec le territoire, tous deux, dans une distante proximité. Donc, ce territoire, on pourrait regarder sa constitution. Donc, d'abord, il y a une haute lande surplombant la mer sur laquelle se trouve tout le jour clair, ouvrant des chemins entre les herbes. et plus bas, au niveau de la mer, le pont de la... le port de la clarté, avec Simon qu'il traverse ce soir et matin pour se rendre à la pharmacie dans laquelle il travaille. Donc, claire ce paysage, la région, elle la connaît depuis l'enfance, mais ne l'a jamais vue depuis la mer. Simon, lui, appartient à la mer. Et, notons l'homophonie entre le maire de la clarté et la mer. Donc, Simon, le maire de la clarté, lui fait découvrir, à son retour en Bretagne, ce point de vue manquant à ses connaissances. Et cet exemple-là montre bien qu'ensemble, elle et lui sont deux espaces, deux visions complémentaires. Donc, ce sont comme deux voies distinctes qui s'unissent. Et Sarah Barbadette, dans une étude sur le texte de Quignard, les qualifie de deux voies parallèles qui tracent le dessin de la côte. Donc, l'ancrage de clart dans le territoire se fait à partir, en fonction et à la faveur de sa relation avec Simon. Il est sa base. En ce sens, je pense à nouveau à la gnocienne de Satie, puisqu'il y a une base régulière et solide dans les basses du piano, à laquelle s'ajoute un chant dans les hautes, un chant qui appelle l'autre. Et par cet accord, la pièce est complète. Donc, le parallèle entre les composants de la gnocienne et la complémentarité de la terre et de la mer dans le roman, donc de la complémentarité entre Claire et Simon, montre que sans celle-ci, le chant ne se peut pas, la relation ne se peut pas et l'accord au monde pour ces personnages ne se peut pas. Ils doivent donc maintenir leur lien, leur accord et fusionner. En ce sens, l'entrelacement à corps-espace définissant Claire la transforme en une forme d'extension du territoire, une extension, donc, de la partie terre. Et il en va de même pour Simon qui devient, lui, par exemple, un exemple de corps-mer, une extension de la mer. De cette manière, dans leur accord respectif avec le territoire, tous les deux s'engagent à reconnaître la présence de l'autre. Chacun, à partir de leur lien avec l'espace, ouvre un espace absolument autre, comme une forme d'hétérotopie, à nouveau, dans cette distance qui les sépare. Et ainsi, peuvent-ils accepter ce que Benjamin appelait cette clarté perçante et quasi insoutenable de la relation. Donc, tous deux s'observent dans la distance. Plus il se guette, plus Simon s'inscrit en elle et plus elle s'immisce en lui. Lorsqu'elle ne le voit pas, par exemple, lorsqu'elle revient de ses marches sur la lande cachées dans les herbes pour le guetter et qu'elle ne l'aperçoit pas, qu'elle ne voit pas ses mouvements, elle revient vers la ferme en âge, vers la ferme, vers le territoire, vers son frère, parce qu'il faut savoir que la ferme a été reconstruite et que son frère l'habite ensuite. Mais comme ce n'est pas la ferme, comme elle n'a pas un rapport singulier avec cet établissement, elle ne peut y retourner. Elle sent qu'elle y étouffe et préfère les espaces vastes, on se souvient. Donc, lorsqu'elle revient de ses caches où elle n'a pas aperçu Simon, elle est en âge, son corps est trempé de sueur. Donc, on voit ici que le corps de Claire pallie le manque de Simon et par cette sueur qui est une forme d'eau, le corps terre de Claire devient morce parcellée, elle devient, disons, trempée du corps-mère de Simon. Donc, ainsi, les territoires se joignent-ils encore, même en l'absence de Simon. La présence de son amant ne la quitte jamais. Sarah Barbedette la qualifie d'ailleurs de mouvement très sourd, la présence de Simon, un mouvement très sourd, mais très intense autour du corps de Claire qui affleurait sans cesse, frémissait sans cesse autour d'elle comme une vague circulaire, comme une oppression. Cette vague circulaire s'est cassée le jour de l'anniversaire de 50 ans de Claire, le jour où le corps-mère de Simon sombre dans les flots pour rejoindre la matière, la mort. Simon se noie volontairement sous les yeux de Claire et Claire dira à sa fille, j'ai tout vu, il s'est laissé glisser dans l'eau, il m'a fait un signe. Donc, on retrouve le corps de Simon un peu dévoré par les poissons et échoué dans une mare près de la plage qui était à la porte d'entrée de cette crique où il se donnait rendez-vous. Donc, Simon s'immisce dans le territoire et est avalé par lui volontairement en se donnant la mort. Donc, la mort de Simon, après sa mort, Claire n'a pas d'autre choix que de suivre cet amant puisqu'ils sont liés par une forme de solidarité mystérieuse qui les habite depuis toujours. Alors, elle marche encore plus qu'elle ne le faisait avant. Chaque pas posé sur le sol lui donne l'impression de se rapprocher de Simon. Ses marches deviennent une occupation à plein temps et dans ses marches, elle s'occupe, nettoie la lande. Comme elle s'occuperait de Simon, elle connaît le chant des oiseaux, elle lit leur solaire. Bref, on voit davantage cet ancrage dans le territoire et le territoire qui l'envahit. Elle se nourrit de plantes et de fruits, elle urine, elle défaite dans le territoire et elle s'abreuve directement à l'eau de la mer. Une manière de rejoindre Simon. Donc, un jour, elle dit à Paul, son frère, le paysage, au bout d'un certain temps, s'ouvrait, venait vers elle et c'est le lieu lui-même qui l'insérait en lui, la contenait d'un coup, venait la protéger, faisait tomber la solitude, venait la soigner. Donc, à ce moment-là, elle sentait le territoire venir jusqu'à elle et elle aller vers le territoire et ne faire qu'un. Donc, la nuit descendait en elle, elle devenait tout cela en même temps que cela se produisait, elle était la nuit et ses yeux se fermaient. Cette image, donc, en ces moments, elle vit une forme d'atomie rappelant celle vivant avec Simon, qu'elle vivait dans la crique avec Simon et Paul confie à ce moment-là qu'à partir de la mort de Simon, la souffrance de Claire s'en est allée et disparue. Donc, la mort de Simon a été perçue comme une libération. Elle est donc maintenant libre et attachée à lui, ce qui rappelle l'attention qui l'habitait. Donc, à partir de ce moment, pour elle, tout était accompli et je cite une dernière fois le roman, elle survivait simplement à cet accomplissement ou plutôt elle participait à cet accomplissement. Claire était devenue Simon et était devenue le lieu. Elle était partout chez elle, elle appartenait à quelqu'un d'autre, elle appartenait au lieu. Donc, si vous ne voulez pas savoir l'issue finale du livre, maintenant, bouchez vos oreilles. Vous l'aurez peut-être vu venir, Claire disparaît complètement. Personne ne retrouve son corps. Elle est effacée comme un fantôme sur la lande. Elle rejoint Simon, elle aussi avalée par le territoire. Donc, j'en arrive à la conclusion. Je prends 30 secondes de plus. comme Pascal Quignard, dans son processus créateur, les deux personnages, on le voit, ont ouvert l'espace et ils se sont créés un lieu qu'ils ont installé à même cette fissure du monde. Donc, c'est à partir de leur union, sans aucune autre contrainte que celle d'être ensemble, qui finalement réussissent à se réunir véritablement d'une certaine façon. Cette lande bretonne décrite par Quignard et habitée par ses personnages au rapport symbiotique rappelle une partition, à nouveau, où se rencontrent les voix en fugue, où se tisse le contrepoint des corps et ces corps que tout veut séparer. Donc, les solidarités mystérieuses, en somme, on peut dire que c'est comme des accords aux tonalités singulières. Ce sont celles de Claire avec le territoire, celles de Simon avec la mer. C'est celles de la distance et de la proximité et comme l'accord tonique de la pièce, celles qui lient les deux âmes. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements